Rebonjour tout le monde, vous êtes dans la deuxième capsule sur les preuves d'identité trigonométriques. Je vous rappelle qu'un truc c'est quoi? Enfer, enfer, puis enfer. On vous force à en faire plusieurs et vous acharnez à arriver à la réponse. Comme ici, on va s'acharner ensemble, en cet exemple, à prouver que le noir gauche et que le bleu à droite, c'est une carité. Je vous rappelle ma rigueur, ça c'est moi, il y a d'autres profs qui ne font pas ça, mais croyez-moi, je pense que c'est la meilleure technique à envisager. Pour prouver ici que cette identité est bel et bien vraie, vous devez juste jouer avec le membre de gauche sans jamais toucher au membre de droite, car l'an prochain, vous n'aurez pas la réponse en calcul différentiel. Donc, vous devez juste négocier en remontant avec le gauche uniquement. Cette année, au moins en cinquième secondaire, vous avez la réponse. Donc, vous devez avoir en tête d'y arriver, mais par rigueur, à juste toucher le membre de gauche. Avant de le faire ensemble, je vous rappelle qu'il y avait trois étapes, c'est-à-dire trois trucs lorsqu'on veut prouver des identités. D'abord, le premier grand de trucs, 90% d'identité vont se prouver grâce à le changement de tout en Cine-Écosse. Le deuxième truc, si vous avez des sommes et des différences ici de fractions, ça prend plus souvent le même dénominateur, chose cruciale. Et parfois, lorsque vous êtes beaucoup bloqué, pensez à factoriser des petites mises dans les enseignes, souvent même des différences de carré qu'on va voir d'autres plus tard. Donc, ils seront exploitées à travers votre blocage ici. Donc, remettons le membre de gauche ensemble. Cine carré de mètre, sine carré, déjà en termes de sine. Donc, je laisse intact mon numérateur ici, sine carré. Par contre, conséquente carré, c'est bien sûr ici dire 1 sur sine carré. C'est conséquente et 1 sur sine. Évidemment, conséquente carré, si 1 sur sine carré, les carrés suivent vos rapports trigonométriques. Donc, sur 1 sur sine carré thèta. Donc, je répète, conséquente carré thèta, c'est 1 sur sine carré thèta. Plus sine carré thèta, le tout divisé par 50 carré thèta, qui est clairement 1 sur cos carré thèta de votre deuxième ici identité trigonométrique à apprendre par cœur, bien sûr. Donc, par après. Là, un jour, je vais rassembler 2 fractions. Mais je vais les embellir sur ces fractions ici. Sine carré sur une fraction, bien, il dit faire une fraction quelque chose, c'est faire fois son inverse. Donc, ici, je vais faire en biais fois sine carré thèta. Ce 1 là que j'écris un peu bêtement. Donc, sine carré thèta fois sine carré thèta, c'est vraiment ici. Sine 4. Sine quatrième thèta, si on peut dire. Pareil ici, je divise quelque chose. Je m'en fous quoi? Je divise quelque chose. Par l'attraction, fois son inverse de celle-ci. Donc, fois cos carré thèta sur 1 que j'écris encore un peu bêtement parce que sur 1, c'est un peu inutile en maths. Ça vous sait bien pourquoi? Le 10 à 1, et bien sûr ici, un 10 dix heures neutre, sans plaisir. Donc, sine carré thèta fois cos carré thèta demeure être intacte en tant que pacteur ici. Comme étant ici, sine carré thèta fois cos carré thèta. Donc là, j'ai un petit problème. J'ai tout changé en sine cos. J'ai bien sûr ici des fractions qui se sont genre regroupées ensemble en tant que deux termes à additionne ensemble. Donc, rendu ici, je suis bloqué. Rien n'avance. J'ai même plus de fraction à négocier avec. Donc, je ne vais pas avoir le même dénoteur commun quand j'ai déjà le même dénoteur commun sur 1, sur 1, bien évidemment. Quand vous êtes bien bloqué, vous pensez à factoriser. Factoriser ici, c'est relativement simple. J'ai deux termes qui sont additionnés. Dans ces deux termes, il y a un facteur qui lui est, qui sont communs plutôt à ces deux termes. Le facteur qui est commune à sine 4 thèta et sine carré thèta, cos carré thèta, c'est clairement sine carré thèta. Donc, bien sûr, j'ai un sine carré thèta dans sine quatrième thèta, ça peut dire. Et j'ai un sine carré thèta dans ce terme. Je pense que vous le voyez assez aisément, lui, ici. Donc, je vais mettre ici, en étant simple, sine carré thèta. Donc, j'ouvre une parenthèse. Je vois pas comme question. Sine carré thèta fois quoi? Ben, donnant ici sine 4 thèta. C'est très bien. Sine carré thèta. Sine carré thèta fois sine carré thèta donne ce sine 4 thèta. Beaucoup de thèta, mais je n'ai pas envie de les dire quand ils sont indiqués ici, mais thèta. Donc, sine carré thèta fois quoi? Bien sûr, ici, plus sine carré thèta, cos carré thèta, c'est bien sûr plus cos carré thèta. Souvent, lorsqu'on pense pas voir la lumière au bout du tunnel, la magie s'empare de votre problème et c'est le cas ici. Ma parenthèse peut se simplifier vraiment d'appelant sine carré thèta plus cos carré thèta, c'est clairement la cinquième identité telle qu'elle, c'est dire 1. Donc, ça c'est 1, ça le réécrit au complet. Sine carré thèta fois 1 est clairement ma conclusion à mon problème, sine carré thèta, ce que je voulais arriver ici en bout de ligne. Donc, si vous remarquez bien, jamais j'exploitais ma réponse. Juste le membre de gauche en remodelant, 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 premièrement mes fins aux membres ici de droite bleu, sine carré thèta. Dernier problème qu'on fait ensemble. Les autres, je vais les faire seuls parce que si vous voulez devenir bon, je vous répète que vous devez en faire beaucoup, beaucoup, de preuves d'identité. Donc, dans les problèmes qu'on fait ensemble, on va prouver que le noir est également bien ici le bleu. Donc, 2 sine carré thèta moins 1, c'est pareil à dire, 1 moins 2 cos carré thèta. Donc là, si vous remarquez bien, tout est changé en termes de sine cos. Donc, le premier truc, je ne peux pas en servir car tout est en termes de sine ici à gauche. Évidemment, deuxième truc, je n'ai pas à faire la somme ni la différence de fraction. Donc, je n'ai pas à retrouver le même bénédiateur, je n'ai même pas ici de fraction. Puis en plus, ça ne se factorise même pas. Car 2 sine carré thèta, il n'y a aucun facteur qui est en commun ou je préfère une mise dans le simple. Donc, quand vous serez foutu de foutu de refoutu, pensez à ceci, pensez à votre réponse. Cette année, vous avez le droit à la réponse. Donc, vous vous dites, OK, il part avec des sine carré, il doit terminer avec des cos carré. Il n'y a qu'un seul moyen de changer des sine carré en des cos carré. C'est par le moyen suivant ici. Donc, des fois, il faut partir de plus petit et grossir ici à deux termes. Sine carré, je vais changer par un moins cos carré. Comme ça, j'aurai l'apparence d'un cos carré ici. Donc, je vais laisser intact mon 2 et dans ma parenthèse, je vais juste changer sine carré thèta par son équivalent de cette identité, c'est-à-dire 1 moins cos carré thèta. Donc, voici pareil à dire sine carré thèta que je pointe de mes deux doigts à 1 moins cos carré thèta ici. Je traîne mon petit moins 1. La fin, le tour est joué. Donc, quand vous serez vraiment bloqué, mais pensez à voir, à vérifier votre réponse en bout de ligne. Donc, je vais rentrer 2 ici dans la parenthèse. j'aurai 2 fois 1, 2 moins le double de bien sûr ici cos carré thèta à la fin moins 1. Je regroupe mes termes semblables. Donc, les chiffres ici, 2 moins 1 est clairement 1. 1 moins 2 cos carré thèta que je traîne en plein ici. Eh, ma fin, ce qu'il fallait démontrer. Deux lignes, trois lignes, mettons, excusez-moi, c'est pas tellement plus difficile, mais on pourrait avancer ou rien faire dans ce genre de problème. Donc, pensez à voir votre réponse. Comme c'est le cas ici, à l'exploiter plus. Donc, voici ce que je vous propose en terminant cette capsule. Voici l'identité. Je vous laisse le soin de le faire vous-même seul. Par après, on corrige un entier ensemble. Donc, voici l'identité à prouver. Appuyez sur pause. Prouvez-la sur le bout de papier. Après coup, on se rencontre encore pour la corriger. Appuyez sur pause. En passant, vous n'êtes pas laissé d'avoir travaillé. Mon garçon de l'autre côté, même s'il est en confinement, fait des maths juste pour vous dire la vérité. Même des fois, du français, ça fait que c'est pas pesé. Fait qu'on travaille tous ensemble malgré la pandémie. Ça, je vous garantis. Autant moi que vous que ma famille. C'est moi mon fils. Donc, voici la preuve. Donc, honnêtement, c'est un moyen problème. Donc, un moyen pas facile et difficile, je vous dis. Donc, voici la fin de la preuve. Je la commande hyper rapidement ici. J'ai remodé le membre de gauche au départ. Première étape, en changeant tout en sine et cos. Donc, conséquence, c'est un sourcine theta. La contingente était cos sur sine. La tangente était sine sur cos sans remis theta pour rien ici. Première étape, c'est fait. Tout en sine et cos. Par après, je divise ensemble tout ce qui est à diviser. Un sourcine est à diviser par sinus. Là, ça paraît difficile, mais j'ai à diviser un sourcine par, en réalité, sine sur un. Je divise par une fraction, j'ai juste fait dans ma tête, fois son inverse. Un sourcine carré est cette réponse, bien sûr, ici. Pareil à cette deuxième fraction à diviser ensemble. Je prends quelque chose et je la divise par cette fraction, fois donc son inverse à ici. Donc, fois cos theta sur sine theta. Donc, c'est normal parfois de guébouiller à travers votre preuve. Cos fois cos, cos carré, sine fois sine, sine carré. D'où cette deuxième fraction à sutra avec la première. Là, j'étais heureux. Pas à peu près en plus. J'ai deux fractions à sutra. Les deux avaient déjà le même dénominateur commun. Donc, j'ai pu sutra ensemble mes deux numérateurs en les laissant bien sûr intactes ici. Un moins casse carré est ce numérateur sur ce même dénominateur commun. Donc, sur sine carré theta. Magie. Un moins casse carré theta, une loi qui est importante, une identité qui est importante, c'était celle-ci. Un moins casse carré theta, séparé à recouper ensemble, à rebours à l'arrière, sine carré theta. D'où sine carré theta sur sine carré theta. Et gardez-le bien un ici en bout de ligne ce que je voulais arriver ici à la fin de la preuve. C'est très satisfaisant d'inscrire votre petit carré pour indiquer ce qu'il fallait démontrer. Avant de voir l'exemple qui suit, un message important d'un de vos fans. Vas-y. Travaillez fort parce que moi, je viens juste de travailler fort aujourd'hui beaucoup avec mon papa. Oui, parce qu'il a fait des mathématiques. Donc, vous n'êtes pas les seuls à travailler super fort pour votre succès. Mon garçon aussi, ça, je vous le garantis. Donc, oui, continuons à travailler fort ensemble. Prouvez l'identité suivante. Appuyez sur pause et on corrige ensemble par après. Voici la correction. On les va tranquillement ensemble dans les grandes étapes ici pour prouver que gauche est égal ben et bien contagiant de theta. Donc, au départ, c'est un peu subtil. Évidemment, tout est déjà en terme de CD-Cos. Par contre, si on voulait modifier un peu le numérateur, on va mettre ensemble par commutativité ces termes 1 et moins sin carré. Car si je voulais un moins sin carré ensemble, il y a une identité qui remodélise ceci. C'est-à-dire qu'un moins sin carré paraît dire cos carré theta. Il fallait le voir ici pour les plus futiles entre vous. Donc, j'ai regroupé ensemble. Qu'est-ce que je voulais bien regrouper? Un moins sin carré ici à cette deuxième ligne. Tous les restes restent intacts. Donc, un moins sin carré et par l'identité que je viens de vous traiter ici à ma gauche, c'est paradis cos carré. Je vais vous raconter que tout le monde puisse bien le suivre. Un moins sin carré theta, c'est cos carré theta, c'est du pari au même. Par après, de cette troisième ligne à cette dernière ligne, j'ai simplement fait des mises en étant simple. Quand on est bien bloqué, pense à factoriser cos carré theta plus cos theta. J'ai simplement mis cos theta en étant simple. Donc, cos theta fois cos theta plus 1 donne bel et bien mon numérateur ici intact. Dans mon dénominateur sin theta plus sin theta cos theta, dans ces deux termes ici sommés, sin theta revenait dans ces deux termes. Ce que j'ai mis simple dans le simple, c'est le même sin theta. Donc, évidemment sin theta fois 1 donne ça sin theta. Sin theta fois cos theta donne ce terme sin theta cos theta. Ici, il y a des choses que se simplifient parce que, bien sûr, cos theta plus 1, c'est paradis 1 plus cos theta par commutativité encore. Donc, ça, ça simplifie ensemble pour arriver juste à cos theta sur sin theta qui est, bien sûr, l'équivalent à ma très belle cote theta, c'est-à-dire cotangent theta, ce qu'il fallait démontrer. Une dernière identité pour la forme. Donc, la voici. Prouvez-moi que le membre de gauche donne bien ici deux tangentes theta. Appuie sur pause et on corrige ensemble après. Petite variante en arrivant dans le reculot. On corrige ça ensemble ici. Si vous marquez bien, souvent l'intuition pour prouver l'identité, c'est de tout changer en termes de sin écosse. Ça peut être bon, mais parfois ça devient très lourd à négocier avec des aussi grands termes, si on peut dire. Parfois, si on voit qu'une grande expression doit s'amoindrir à juste des tangentes, on va mieux laisser les secs autant que les tannes intactes. Autrement dit, les séquentes et les tangentes ici intactes. Ça se fait en temps sur l'Écosse partout, mais c'est plus lourd pour arriver ici. Donc, je laisse intactes toutes les séquentes et les tangentes ici. Parmi la ligne, j'essaierai que de développer mes deux ici, parenthèse. Donc, j'ai distribué les termes 3 à 3, si on peut dire 110 d'état, c'est parce que je te rends comprendre dans mon discours. Sécante fois séquente, séquente carré. Sécante fois moins tangente, moins séquente tangente. Sécante fois 1, plus séquente. Pareil pour, ici, c'est distributivité plutôt que de cette tangente. Tan fois séquente, bien sûr, ça donne séquente tangente par commutativité. Tangente fois moins tangente, moins tangente carré d'état. Tangente fois 1, plus tangente, c'est clair. Moins, donc, distribué le moins 1 à tous ces termes. Les signes changent ici à taux de rôle. C'est-à-dire, j'obtiens moins séquente, plus tangente, moins 1, c'est en bout de ligne. Par après, à cette troisième ligne, j'essaie simplement regroupé mes termes semblables ensemble. C'est-à-dire, moins séquente tangente tangente, avec plus séquente tangente, ça donne ici 2L2. Ensuite, séquente theta, moins séquente theta, ça s'élimine ensemble et j'ai regroupé tangente theta plus tangente theta envers ce terme 2 tangente theta. Donc, je le dis bien, séquente carré theta, moins tangente carré theta, c'est 2 tangente theta regroupé ici en ce même monôme 2 tangente theta et le moins 1 s'y suit en bout de ligne. Par après, j'ai regroupé ensemble, c'est-à-dire, j'ai remodéré un peu l'expiration suivante à mon avant-dernière ligne. J'ai laissé intact les moins 1 et le terme 2 tangente theta ici en bout de ligne et j'ai juste changé séquente carré theta en termes de tangente. Parce que si mon objectif, c'est d'arriver à le jeu de tangente, il ne faut plus que je négocie avec des séquente carré theta. Donc, c'est rare qu'on les exploiter ensemble jusqu'à présent dans les capsules d'auparavant, mais grâce à la sixième identité ici, séquente carré theta en termes de tangente carré, c'est pareil à dire séquente carré theta, tant carré theta plus 1. Ce que je fais ici à l'instant, donc séquente carré theta, il faudrait y penser, il faudrait que je le change en un genre de tangente pour arriver juste à des termes tant theta et sans bout de ligne. Donc, séquente carré theta, c'est tant carré theta plus 1. Donc, j'obtiens cette avant-dernière ligne, tout se simplifie. La preuve 1, moins 1, il n'y a plus de termes constants. Tant carré theta, moins tant carré theta, plus de tant carré theta. J'obtiens ici ce que je voulais arriver en bleu, ici en bout de ligne. Le double de tangente theta, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il faut que je vous utilise. Il existe d'autres identités prénométiques. Là, je vous sers à réagir à la maison. Il existe d'autres identités que ces sept premières identités. Les voici. Elles font peur, mais parfois vous prendre l'année prochaine, y feront référence. Plus ou moins cette année en 5e secondaire, mais quand même, étudiez un petit peu l'année prochaine. Beaucoup moins que celle-ci, ça je vous garantis, mais quand même parfois, étudiez. Honnêtement, je ne commencerai pas à aller rire devant vous. Vous allez vous endormir dans la maison, c'est clair. Juste traiter de la première, admettons ici. Sachez qu'elles vont par duos. Donc au départ, les 6 premières identités. Le sinus d'une somme, le sinus d'une différence, pareil pour le cosinus et la tangente ici. Tu comprends la première identité suivante. Le sinus d'une somme, ça correspondrait à le sinus du premier angle fois le cosinus du deuxième angle. Additionner avec le sinus du deuxième angle fois le cosinus du premier angle. La deuxième est la même. On diffère une somme, on prendrait ici la différence. Cosinus, même genre, tangente, vous les lirez par vous autres même. Croyez-moi, elles sont vraiment bonnes, les 6 premières identités. Les 7, 8e et 9e identités dépendent des 6 premières. C'est très simple. Le signe d'un double d'angle. Comme par exemple, si on avait ici deux a, c'est comme ça provoque de a plus a. Mettez ici a plus a, tout ceci serait en terme de a. Sin a fois cos a, bien sûr ici sin a cos a, plus sin a cos a, encore sin a cos a, sin a cos a, plus sin a cos a, 2 sin a cos a. Autrement dit, les 3 dernières sont découlées des 6 ici premières. Juste vous parlez ici brèvement, après qu'elles correspondent. Mais l'important, c'est pas ça, c'est de les appliquer un petit peu maintenant. Voici une application de cette, de ces identités. Je vais juste prendre la première identité puis telle que vu tantôt, ça change ici, celle-ci. Donc, on va voir son utilité concrète. Le sinus d'une somme est égal au sinus premier angle fois cos du second angle. Additionner avec le sinus deuxième angle, cos du premier angle. Ça paraît bien complexe, mais c'est relativement facile, point de vue d'application ici. Ces identités, entre autres, vont vous servir à trouver le sinus cos tangents, à certaines reprises, d'angles qui ne font pas partie telle quelle du cercle trigonométrique. Donc, par exemple, trouver le sinus de 7pi sur 12. 7pi sur 12 ne fait pas partie telle quelle des ans remarquables dans le cercle trigonométrique. Donc, trouver le son sinus, sa hauteur d'état y à 7pi sur 12, ça ne sera pas grâce au cercle trigonométrique telle quelle. Donc, il faut démembrer, si on peut dire, 7pi sur 12 autrement. C'est-à-dire, on va faire ceci. Le sinus, je laisse intact. Vous allez convenir que 7pi sur 12, c'est pareil à dire envers la somme de ces deux angles. 3pi sur 12 avec 4pi sur 12. Bien sûr, ici, cette somme va bien au-dessus de 7pi sur 12. Par après, je pourrais juste simplifier 3pi sur 12 comme étant pi sur 4. Donc, pi sur 4, c'est le simplifier de 3pi sur 12. Et 4pi sur 12, c'est juste le simplifier de pi sur 3. Donc, dorénavant, ces angles, je les connais bien, où ils sont situés pi sur 4 ainsi que pi sur 3. Donc, je vais me servir de ce sinus de cette somme, qui est paradis le sinus de 7pi sur 12. Vous vous en convenez très bien. Et je vais le démantibuler ici, selon cette identité. Pour le rendre au prof, inscrire ceci. Le sinus de cette somme, pi sur 4 avec pi sur 3, c'est égal au sinus de mon premier angle, pi sur 4, fois le cosinus de mon deuxième angle, pi sur 3, plus le sinus du deuxième angle, pi sur 3, fois le cosinus du premier angle, c'est-à-dire ici, pi sur 4. Le reste, ça se fait très bien. La preuve, le sinus à pi sur 4, quelle est la hauteur à pi sur 4 ? Cette hauteur est, bien sûr, racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais inscrire ici, racine carrée de 2 sur 2, fois le cosinus à pi sur 3, la largeur à pi sur 3. Voici pi sur 3, voici la largeur. Évidemment, c'est tel quel 1 demi. On y va 1 à 1 après coup. Cile de pi sur 3, cile de pi sur 3 et la hauteur à pi sur 3, c'est tel quel racine carrée de 3 sur 2 ? Multiplier avec le cos de pi sur 4, voici pi sur 4, cet arc, cet angle. Voici sa largeur, voici son cosinus aussi. Racine carrée de 2 sur 2. Par après, je n'ai qu'à regrouper ensemble les fractions et les sommets à bout de ligne. Je n'ai qu'à faire ici, racine carrée de 2 sur 2, fois 1 demi, pendant racine carrée de 2, quart, bien sûr, ici, plus les deux ici, fractions et les multiplies ensemble, bien sûr, racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, euh, racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, vous donne racine carrée de 6 à diviser par 2 fois 2, bien sûr, 4. J'ai le même déliminateur, donc je peux dégrouper ensemble les deux fractions en une seule fraction ayant ce même déliminateur. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 6, ça reste intact. Donc, sans pitonner rien, je n'ai qu'ici calculé mentalement grâce à cette identité, le sinus de 7pi sur 12, il donne en bout de ligne, bien, racine carrée de 2 fois racine carrée de 6 sur 4 sans avoir rien arrondi. Donc, ça a servi beaucoup de mathématiciens à calculer des signes castanes de certains angles qui ne faisaient pas partie du sectométrique. Alors, voici un petit exemple d'application. L'approché, vos profs pourront en parler plus, mais pour l'instant, ça donne un petit son de cloche par rapport à ses identités. Donc, moi, je conseille de reculer à l'arrière de ma capsule et de noter bien avec les notes ses identités, t'es que vu tantôt, de l'autre côté. Vous voulez les voir? Je vais virer le bord juste pour vous. Bon, c'est à l'heure. C'est quand même de l'ouvrage, mais je vous en valide la peine de voir ce que vous notiez au propre. Ces neufs identités que je vous pointe ici directement de mes deux mains. Donc, c'est un bref aperçu de ces nouvelles identités. Voilà! C'est ce qui termine la super, je trouve, de belle section, les identités thermométriques. Je vous dis, si vous voulez être bon, si vous voulez être bonnes, vous devez en faire, en faire, en faire. Regardez bien la description en bas de cette capsule. Je vous en offre plein d'exercices à travers mon site web, monsieurbordeaux.com. Donc, je vous dis, moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça beaucoup en faire parce que c'est un réel défi, je trouve, arriver à ma conclusion de prouver une belle identité thermométrique. Il reste une section après celle-ci et le tour de votre joueur va terminer ensemble ce grand chapitre, les fonctions trigonométriques. Donc, à la prochaine! À vos notes, à vous-même, à vous-même. Hé-héé! Sous-titrage ST' 501